C'est gras, mais c'est bon. Je suis un petit orson. On dit que je suis vidéo. Mes courses, ça veut rien dire, mais tranquille. On va regarder Véran et Pastex, je vais dire. Pastex, Pastex. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai survécu à mon premier lundi en déposant Elias avec Camille. Je suis trop contente qu'on ait pu trouver la bonne config parce que j'avais peur en fait. On est même arrivés en avance et on a attendu un peu parce que j'aime pas laisser Elias à 8h20 attendre dans le froid. En plus, il jouait tout seul, le pauvre, donc ça me saoule. Mais bon, aujourd'hui, on va faire des travaux dans le salon et dans la cuisine. En fait, on va mettre des prises un peu partout, des prises encastrées. On va devoir tout enlever, enfin tout décaler, tout déplacer parce qu'il va y avoir plein de poussière. Donc là, il y a l'électricien qui vient, il y a Sam qui va revenir pour justement parler avec lui, lui dire qu'est-ce qu'il veut, etc. Les prises exactes et tout, sachant qu'on veut une prise ici en fait parce qu'on a condamné toutes nos prises. Comme ça, on va pouvoir mettre notre crédence, notre nouveau plan de travail, enfin installer notre nouvelle cuisine parce qu'en fait, je compte changer cette cuisine. Regarde, qui c'est qui est réveillé ? Qui c'est qui a fait le plus gros doudou ? Bon, je vais me faire un petit café ? Je ne vous ai pas repris toute la journée parce que c'était une galère totale. Là, je suis fatiguée, mais à un point où ça va faire un mois et demi que je n'ai pas dormi. Le fait d'aller somnoler deux heures et de me réveiller en sursaut parce que je l'entends pleurer, c'est pas reposant. Et la vérité, je ne sais pas comment je fais pour tenir et pour pas être à bout, même si, bon, en soi, c'est passager. C'est quand même éprouvant. Puis en plus, ça me bosse et j'ai les deux petits avec moi. Là, aujourd'hui, c'est la première fois que je déposais récupérer Elias avec Camille, sachant qu'il y avait l'électricien aujourd'hui qui est passé. D'ailleurs, je pense qu'il vient demain aussi et mercredi. J'ai fait des devis pour changer mes portes, comme ça, je vais pouvoir aussi me charger de ça. Il y a plein de petits trucs qui vont changer dans la casa, mais bon, c'était le moment parce que ça faisait genre 4 ans. Ça fait 4 ans qu'on est là, quoi. Et il y a des choses pour lesquelles je ne me suis jamais penchée dessus parce que je me disais en attendant, en attendant. Non, mais là, la vérité, non. On change tout, on remet tout à neuf. Courage à toutes les personnes qui sont dans une situation un peu similaire ou même différente, mais qui calèrent un peu et qui espèrent avoir le beau. Vraiment. Bon, je n'ai pas vlogué aujourd'hui parce que, comme vous pouvez le voir, Oh là là, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. La maison est sans dessus dessous, enfin du moins le salon, et c'est la pièce principale. Donc, autant vous dire que là, on est un peu embêtés, mais sinon, tout va bien. Bienvenue dans notre vie, en plein chantier. Non, on a mis la cheminée parce que toute la journée, la chaudière, elle était éteinte. Je ne sais plus quelle journée, je crois qu'on est mercredi. Bah oui, on est mercredi parce que là, s'il n'y avait pas école, l'électricien a pu encastrer les prises du salon. Et on a le peintre qui va passer la... Non, demain, il y a le rebouchage. Et le peintre qui passe vendredi ou samedi, je ne sais plus. Mais bref, qui va passer. Voilà la tranchée pour mettre les prises. Décidément, sachant que ce radiateur, il va bouger. Mais que là, il nous fallait absolument des prises encastrées. Go réveiller Elyas. Parce qu'il est 7h et qu'on est jeudi. Donc, c'est parti. Comme ça. Comme ça, une pièce. Comme ça, une pièce. Tu vas tomber. Vas-y, ouvre tes rideaux maintenant. Oh, je t'ai dit, tu vas tomber. Je me prépare parce qu'aujourd'hui, on a rendez-vous pour Camille. Ah oui, j'ai acheté un nouveau fond de teint. Que je kiffais et que je kiffe. Le Bioderma. C'est bien Global Go Cover. Je l'avais testé à l'époque et je l'ai racheté parce qu'il fait vraiment un teint... Glowy. Café First. Je rentre tout juste de l'école que déjà, je m'apprête à sortir pour ramener Camille chez l'ostéopathe. Oui, le petit bambino, il s'est réveillé. Il a faim. J'ai fait exprès de prendre le premier rendez-vous le matin pour être tranquille toute la journée. J'espère que ça va bien se passer. La vérité, on ne sait jamais en fait sur qui on tombe. Donc, j'appréhende quand même un peu. Je vais pas faire la meuf genre, ah ouais, j'y vais les yeux fermés. Enfin, il a de très bons avis, genre une quinzaine d'avis, 5 étoiles sur Google. Donc, j'en doute pas à des années différentes. Je n'ai qu'une hâte, c'est de voir comment Camille va se comporter. Est-ce qu'il va être relaxé ? Est-ce que ça va lui faire peur, lui faire mal ? Dans tous les cas, ça reste une expérience à tenter. Et surtout, si ça marche, bah, ne pas hésiter, quoi. Je suis grave à la bourre. Du coup, je suis sortie, bah, en courant avec la poussette, le saloto, tout ça, tout ça. Là, je me suis bourrée. C'est pas du tout ici. Donc, je me dépêche. C'est parti. Bonjour bébé ! Donc, je sors de chez l'ostéo et il a regardé, il avait un point de tension au niveau du cou. Bah, donc, il l'a retiré du cou droit. Donc ça, il m'a dit, c'est parce que lui, il aime bien se positionner comme ça. Il a vérifié le ventre, il a tout vérifié. Et Dieu merci, il n'y a rien. Quel soulagement. Franchement, je peux... Vous n'imaginez même pas à quel point je me sens, mais... Oh, Seigneur ! J'étais en panique qu'il soit dans le mal... Enfin, qu'il ait un problème. Il me regarde parler. Et pendant toute la séance, il était calme. Donc, écoutez, je rentre à la maison. Je vais boire mon café parce que je suis explosée, hein. J'ai hâte d'être lundi, quoi. Parce qu'en soi, toute la semaine, en fait, on n'aura pas de... Le salon, il sera en désordre. Je ne sais pas si vous entendez l'arrière-bruit, là. Donc, c'est l'ostéopathe qui m'en a parlé. Mais ce ne sont pas n'importe quel bruit. Ce sont des bruits d'aspirateur, des bruits de tous les jours. Vous savez que nous, adultes, on ne supporte pas entendre sans arrêt. Donc, il y a la spie, il y a les bruits des embouteillages, enfin, tout ça. Ces bruits d'ambiance, les enfants, enfin, les bébés, ça les apaise. Donc, je n'ai pas d'autre choix. Parce qu'en fait, là, concrètement, depuis tout à l'heure, j'essaie juste de me faire un truc à manger. Je n'arrive pas. Je suis bloquée. Parce que Camille, il avait faim. Après, j'ai nettoyé sa couche. J'ai fait le rau. Et là, encore, il continue de pleurer. Ma mère m'a dit, tu sais quoi, dès que tu viens, je te montre comment on fait pour l'emmailloter, l'emmailloter, je ne sais pas comment on dit. Mais bref, en fait, lui bloquer les bras parce que parfois, ça les rassure d'être les bras contre leur corps. Je vais manger parce que la vérité, j'ai la dalle et au menu. Bonne team semaine de ma mère. Il faut savoir que j'ai beaucoup de kilos à perdre. J'avais fait une vidéo où je disais qu'il y avait certains aliments que j'arrêtais de manger pendant ma perte de poids. C'est vrai. En tout cas, si j'en mange, c'est en quantité limitée. Donc, c'est ce que je dis dans ma vidéo. En réalité, je n'arrête pas de manger définitivement. C'est juste que si je veux favoriser la perte, je me résous à devoir en manger très peu, voire pas du tout. Encore une fois, sur internet, on adore remixer. Donc, forcément, mes propos ont été pris de partout et de nulle part, j'ai envie de dire, par des personnes qui m'insultent ou me critiquent en me disant, mais tu fais n'importe quoi, c'est dangereux, t'as passé à ta. Non, ce n'est pas dangereux d'arrêter de manger des gâteaux ou des produits transformés. Donc, je ne comprends pas trop le délire de certains, mais tranquille. Parce qu'il faut savoir que cette vidéo, elle a fait un million de vues pratiquement. Même si en soi, je n'apprends rien à personne, c'est important de le rappeler. Si tu veux perdre du poids. Donc là, aujourd'hui, je suis dans cet état d'esprit. J'applique carrément ce que je vous dis et j'ai déjà perdu en deux semaines. Mais quels jours ? J'ai déjà perdu en dix jours pratiquement quatre kilos, ce qui n'est pas négligeable. Et je pense qu'à partir du ramadan, là, je vais essayer de faire la diète keto. Donc, à savoir ne pas manger de sucre. Pendant le ramadan, ça va être compliqué, mais je me dis que comme le corps est à jeûne et que c'est bon pour lui de se régénérer à ce moment-là, le sucre, ça peut tout, en fait, ça abîme tout le process du jeûne. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais limiter au maximum le sucre pendant le ramadan. Le ramadan, il faut savoir que c'est dans un moment, Inch'Allah. Donc, il y a très peu de temps encore avant qu'on se remette à jeûner. Il faut savoir que je mange de tout, mais juste en quantité raisonnable. Pour le dîner, j'ai réalisé un gratin de brocoli avec du fromage blanc 0%. Au cas où, à l'intérieur, j'ai mis du poulet. Voilà, ça donne ça en assiette. Ce n'est pas très joli, mais je viens de goûter, c'est hyper bon. Oh my God ! Je croyais avoir atteint un level la dernière fois de CERN, mais là, on est vraiment sur quelque chose de très très important. Dernier jour de la semaine. Donc, dernier jour de mission. Déposer le petit bambino tatatata. Je suis contente parce qu'hier, j'ai commandé mes meubles de cuisine. Donc, je devrais recevoir ça, je ne sais pas dans combien de temps. Par contre, ça m'est, je crois, deux semaines arrivées, donc ça va être un peu long. Mais ça me laisse le temps de terminer tranquillement le salon. Et oui, j'ai décidé de changer la peinture. Donc, hier, en fait, j'étais partie sur un choix. C'est avoir un lin. Finalement, je retourne sur mon premier choix. Parce que les premiers choix, c'est toujours les meilleurs. La mission Elias-Camille commence. Donc, je ne vais pas vous reprendre avant 9h, je pense. Avant mon premier café. Parce que ça va être la course. Je vais ensemble pouvoir prendre mon café et monter mon vlog. J'ai hâte d'atteindre mon premier pilier pour que je puisse enfin changer ma coupe de cheveux. Parce que oui, j'avais dit en fait sur Insta, je me fixais des récompenses à chaque objectif atteint. Comme ça, je suis d'autant plus motivée. Parce que c'est nul. Si tu attends tes objectifs et qu'à la fin, il n'y a rien derrière. Enfin, s'il y a forcément quelque chose, il y a un résultat. Mais parfois, on ne le voit pas. Donc, on a besoin aussi de se récompenser pour se motiver davantage. Nous avons été coupés les amis. Panne de batterie. Donc, écoutez, je vais me faire un graille. Parce que... C'est la dole. Et je vais me faire mon semi. Je ne sais pas, j'aime trop en ce moment. C'est quelque chose que je ne m'en lasse pas quoi. Elias ne va pas tarder de toute manière. Donc, je vais reprendre le vlog. Et je vais préparer son sac aussi. Parce que je pense qu'il va aller chez mes beaux-parents. Vu que là, il y a la peinture ce week-end. On n'a grave pas le choix. Il y a tout le matériel. Là, c'est ma peinture. Là, on a l'alcool pour la table. Si on fait des travaux, c'est parce qu'on n'a pas eu le temps de faire pour les gens qui viennent d'arriver au cas où. En fait, la propriétaire des lieux a retardé notre emménagement. Nous, on avait prévu trois semaines de travaux. Et finalement, on n'avait plus qu'une semaine de travaux. Sachant que moi, je travaillais, qu'on avait quitté l'ancien appartement. Donc, du coup, on est parti chez nos parents. Elias ! Ok, alors là, on sort de chez les parents de Sam parce qu'on a dormi. Nous sommes le 20 mars. On rentre nos clés. On rentre nos clés. Non, c'est dommage en termes. On rentre nos clés jeudi. Tout en une semaine, c'est pas possible. On l'a fait, mais il va nous falloir un mois pour s'en remettre. Tu nous montres ce qu'on mange Elias ? Alors, c'est du riz, Colin, carottes, je crois. Il faut trop lui faire croire que c'est un truc de ouf parce que sinon, il ne va pas manger. Je suis chez mes parents. Donc là, on va sortir avec Farah et Elias. On va aller faire un petit tour de manège. Aujourd'hui, on est mardi, mardi 22 ou 21, je ne sais plus. Mais on est mardi, on a dormi chez mes parents. Ce qui explique pourquoi je suis toujours habillée de la même manière. Parce que je n'ai pas... J'ai quelques changes, mais là, je garde ce pull vu qu'il est propre. Donc, je ne vais pas le changer. Il y a des personnes qui vont venir pour regarder le plafond et voir ce dont ils ont besoin pour s'en occuper ce week-end. Je vous embarque avec nous. Oh, on est où ? Là, je vais passer un coup d'aspi un peu partout. Là, c'était la chambre d'Elias. Ça fait bizarre quand même. Et là, c'est le salon. Enfin, ce qui reste. Bon, alors, je ne vous dis même pas la catastrophe ambulante qu'Elias cause. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Mon Dieu, je suis vraiment fatiguée. Fatiguée par ce déménagement, fatiguée par ses travaux. Fatiguée parce que je sens qu'Elias, il est au bout de sa vie, il n'en peut plus. Il ne sait pas où est-ce qu'il va, il ne sait pas où est-ce qu'il dort. Il n'est pas chez lui, il ne comprend pas. J'essaie de lui expliquer, ça paraît... J'en peux plus et même moi, là, il faut m'expliquer quoi. Je ne peux pas y croire. Il y a encore des travaux, ça me saoule un peu. En gros, ouais, j'espère que d'ici demain, ce sera terminé. En principe, demain, c'est fini. On pourra enfin emménager chez nous. Tout n'est pas terminé, mais en tout cas, le plus gros. Salle de bain, eau, gaz, tout ça, tout ça. Je vais prendre mon petit déjeuner tranquillement. Parce que dès le matin, parler de ça, ça me... Journée pleine de péripéties. Mon père, en rentrant, a vu que ma vitre, la vitre de ma voiture était cassée à l'arrière. J'ai dû la ramener, j'ai dû appeler l'assurance, ramener la voiture parce que du coup, je roulais avec une vitre complètement explosée à l'arrière. Et aussi tout l'arrière de ma voiture qui est... toute la carrosserie qui est pétée en fait, qui est enfoncée. Et je ne sais pas comment ça s'est passé. Ça doit être une grosse voiture ou un camion. On était bien garés. On était garés tranquillement, on n'a jamais eu de soucis à tel point. Mais franchement, vous aurez vu... Vous aurez vu l'état de la vitre, vous aurez dit, ah ouais, c'est pas un camion qui est rentré dedans là, c'est... Un éléphant. Ouais. Je vlog en direct de chez mes parents. Ça fait deux ou trois jours qu'on est là. On va partir faire l'état des lieux de l'ancien appart. Non, on n'a pas encore emménagé parce que la peinture n'est pas finie et parce que justement, il y a des travaux qui vont être faits au niveau du plafond. Ah, j'ai hâte à l'heure. Donc voilà, je vais prendre la route. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire, mais je pense qu'on va se balader dans une boutique. J'ai plus trop de batterie, donc je reprendrai avec mon iPhone au pire. C'est parti. Il est là, boubou. Donc voilà, tout est vide. Ça fait trop bizarre. Voilà. Dernier souvenir. Bye bye. Bye. Je ne sais pas si vous voyez derrière moi. J'ai nettoyé le sol déjà et je vais repasser un coup. Home sweet home. C'était une galère totale et concrètement, on ne pouvait pas faire le gros œuvre comme on dit. Ce qui fait qu'on a fait juste parquet, mur et bien sûr, des installations, cuisine, tout ça, tout ça. Donc là, maintenant, on se retrouve à devoir tout faire. Ma foi, on n'a pas le choix, quoi. Il ne vaut tard que jamais. Celui qui a dit ça, ça devait être un gros flémard. Vraiment. Tu es un petit ado en fait. C'est bon, tu as grandi maintenant. Ah bah oui, tu es devenu un petit adolescent maintenant. Tu ne nous calcules plus. Bon, la tablette, c'est vraiment parce qu'en ce moment, vous avez vu, on est en situation extrême. Travaux, nouveau-nés, enfin voilà quoi. A tout à l'heure. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Les garçons sont partis. J'ai quelques minutes avant que Camille se réveille. Oh non, 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 non. Mais je m' controllate, de plus, de plus de plus de plus de plus. La respites est là, moi. Tramerais-bas, monsieur. Je veux faire des travaux à la Corine. C'est la possibilité. Qu'est-ce que je leативais ? Bah franchement, je suis habitué, maintenant, ça ne me fait plus rien. Bon là il y a le ruisseau qui coule derrière Parce que le camion ça le calme Alors Oh là là toutes les bombes que j'ai acheté En fait à chaque fois que tu me les prends Oui parce que je ne savais pas que j'avais acheté Et encore il y a des trucs que J'ai acheté et tu me les as pris Donc j'ai pris mon peigne pour ma table Avec Des pinceaux Alors ma peinture relook meubles Avec une base Donc ça va être la couleur de ma table Une fois que j'aurai Relooké celle-ci Donc je vous montrerai comment je procède J'ai pas envie de la faire en même temps que le peintre Même si je crois que je vais pas avoir le choix Hello guys Welcome back Dans ce vlog on se retrouve le lendemain Hier on a dormi à 2h du mat Mais c'était plutôt réparateur Parce que Camille a dormi toute la nuit On lui a mis des bruits blancs Donc les ruisseaux Tout ça tout ça Ses cheveux aspirateurs Et genre ça l'a apaisé Il a dormi mais comme un bébé Le peintre est en chemin Donc ça m'est parti Ilico presto récupéré 2-3 outils encore Pour être sûre que On a assez de peinture On a des rouleaux Tout ça c'est good Voici la peinture que j'ai choisie Donc griffe fusain Je voulais pas prendre de beige Ou de lin Ou une couleur chaude Parce que j'ai peur de regretter Non mais là je... C'est moche Je vais oublier Aujourd'hui on est samedi Et qui dit samedi dit Titei Sachant que J'ai perdu 5 kilos En... 3 semaines Ça demande beaucoup d'effort Faut pas croire Mental Plus qu'autre chose en soi Mais je ressens pas la faim Je me sens bien Voilà Y'a pas de moment où je me frustre Je mange si j'ai envie de manger Et j'ai envie de manger sainement Donc Quand t'as dit les deux Bah c'est parfait Ce qui fait que j'ai arrêté Tout ce qui était On va dire produit transformé Je ne mange plus de bonbons De gâteaux Je ne vois plus de boissons sucrées Tipo Asie Size Tea À part le coca Oui je sais Bon c'est mon petit plaisir Donc je suis très très contente D'avoir atteint Un premier Une première étape Il me va manquer une deuxième Pour me sentir bien Et après Bah ce sera que des petits kilos Superfus quoi Pas de pression Doucement doucement Mais sûrement Depuis mardi en fait On est dans ce chantier Mais tranquille Ça fait genre 6 jours Mais aujourd'hui C'est censé être le dernier jour Donc J'espère En tout cas Aujourd'hui On va sortir Ça c'est sûr Je vais aller chez les parents Comme ça au moins On ne sera pas dans le désordre Et quand le peintre aura terminé On rentrera Et je ferai un gros ménage Clairement Parce que là ça va pas du tout J'ai chimé des sidérus Que Sam va les récupérer Donc c'est vraiment une bonne affaire En fait le truc c'est que Clairement Ce sont nos mesures exactes Pile poil Au niveau de la salle à manger Donc il faut savoir que je vais faire Un coin assise Plutôt que chaise Et du coup je vais juste acheter le tissu Et aller chez le couturier Le truc c'est que je suis en train de chercher Une crédence avec un plan de travail Je cherche idéalement Un genre de marbre beige, rose Mais je trouve pas du tout Du coup là je suis en train de faire Tous les sites internet Quitte à le faire sur mesure Je le ferai sur mesure On se retrouve en voiture Direction Mamie Tonton Tata Avec les deux petits bambinos Parce que là je suis en présence D'Elias et de Camille Et Sam il va nous rejoindre juste après Donc on va commander des pizzas J'ai pas faim du tout En fait à force d'avoir De faire attention J'ai même plus envie de manger Ça me dit plus rien quoi Ah y'a mon frère qui m'appelle Attention on est arrivé Let's go C'est parti Ah bah oui t'as ta tablette Ça je peux vous dire que pendant la teinture C'est des pratiques Bon allez On est arrivé Là il y a Elias Dis coucou Du coucou Et Camille Coucou Petite commande de pizza La meilleure pizza Ça peut oublier ça qu'elle en est dans la voiture On est de retour à la casa del sol Et autant vous dire que là ça va être Mission impossible Sans Là ce que je vais faire c'est que je vais tout 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 nettoyer Donc les poussières, cerclières, tout ça Donc let's go pour faire un gros ménage On a bien avancé parce qu'on a remis les canapes Quand mon petit bambino me laissera Je vais m'attaquer à toute la cuisine Vraiment tout là Je dois tout dépoussérer Tout ranger dans les placards Je suis là Je suis là Maman elle est là Je suis à côté de toi Dorme Et voilà C'est du propre ou pas ? Mon restaurant Chez Loulou Franchement je suis trop contente Ah oui c'est solide en plus Sous-titrage ST' 501